C'est chaud là, je suis en train de relire en même temps là, c'est tendu. Franchement si ça se passe comme ça, c'est fou. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas le coronavirus évidemment. On en parle, pas la peine de vous le présenter les amis, cette épidémie ou pandémie, mais on n'ose pas dire pandémie parce qu'évidemment ça fait peur, qui touche l'Asie, qui touche l'Iran, qui touche l'Europe maintenant. L'Italie est complètement confinée, ça arrive en France. Et donc sportivement évidemment il y a des nouvelles qui se passent. La série A est bloquée ou à huis clos, le match de rugby c'est pareil. L'euro on commence à en parler par rapport aux 12 pays, on parle peut-être de réflexion d'annulation dramatique. Parce qu'évidemment médicalement, sanitairement c'est une catastrophe. Côté financier on voit par rapport à la bourse, c'est juste fou. Et là le foot, ça touche aussi des millions voire des milliards d'euros. Donc restez bien attentifs dans la vidéo, je vais vous expliquer ce qui va se passer, ce qui peut se passer si ça continue vraiment à progresser ce putain de virus. Avec donc l'annulation ou une suspension de ligues ultra connues et des équipes qui pourraient carrément être privées de titres les amis. Alors bombardez-moi cette barre des likes et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Parce que cette information quand même je pense qu'elle est importante. Point interrogation évidemment. Donc par rapport à ça, Liverpool, justement j'ai expliqué pourquoi, ce serait un drame pour eux. Eux qui sont à la recherche d'un titre depuis ultra longtemps. Et par rapport à la Ligue 1 ce serait un petit peu différent. Et des équipes seraient justement contentes. Ça c'est clair par rapport à ça. Évidemment la Serie A, parce que là la Lombardie, la Sicile, il y a plein plein de villes. 11 villes qui sont en quarantaine, du coup eux ils préfèrent annuler des matchs ou mettre des gros matchs à huis clos. Et c'est pas le cas en France. Donc ça, bon j'avais posé un post sur Instagram les amis. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à Instagram. C'est un truc différent, il n'y a pas de cohérence non plus européenne. Mais je pense que là ça a commencé à passer un gap et être plus en réflexion les amis. On apprend dans le télégraphe. Canard américain les amis, déclaration numéro 1. Je vais vous la lire attentivement, restez bien 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 concentré. Donc, le quotidien du télégraphe rapporte que la Première Ligue ne possède aucune règle pour désigner le champion si les autorités sanitaires anglaises décident de suspendre la saison 2019-2020 en raison d'une épidémie. Donc on parle de coronavirus. Malgré un parcours, donc on parle de Liverpool, sensationnel avec 26 victoires et un nul en 27 rencontres, Liverpool pourrait donc passer à côté du premier sacre de son histoire en Première Division depuis 90. Sachant qu'il peut le récupérer si City évidemment se fait bannir de la Première Ligue. Bon c'est compliqué la Première Ligue en ce moment. De la même manière, les trois clubs relégables, bonne nouvelle pour eux, West Ham, Watford et Norwich obtiendraient sur le papier leur maintien dans l'élite. Vu les enjeux financés, une solution pourrait être étudiée prochainement afin d'éviter toute contestation. Chaud quand même, on est d'accord. Donc là, la Première Ligue pourrait annuler cette saison. Donc Liverpool, ça passe sous le nez, on est d'accord. Et les trois clubs, West Ham, Watford et Norwich, eux sont maintenus. Deux points de mesure quand même, mais les Reds aillent d'être en panique de ouf. Parce que là, ils ont quand même 1000 points d'avance sur City. Enfin, il n'y aura même plus de championnat de toute façon s'il y a ça. Deuxième déclaration par rapport justement à la Ligue 1. Alors que de plus en plus de matchs ou d'événements sportifs sont affectés par le corner Venus, la Première Ligue n'a pas encore pris de mesure pour limiter les risques auprès des supporters et des joueurs. Au contraire de l'Angleterre, la Ligue 1 peut décider de raccourcir la saison de Ligue 1. Eux, ils ont une option pour raccourcir. Donc en gros, et d'arrêter le classement et le figer à une date donnée en cas de suspension du championnat à cause du coronavirus. Donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'annulation ni en France ni en Première Ligue. Mais la France pourrait geler. On va voir le classement par rapport à ça les amis. Donc c'est chaud. Dites-moi ce que vous pensez déjà dans les commentaires par rapport à ces mesures. Évidemment, ces mesures par rapport à ce qui se passe mortellement parlant, c'est du sportif. Donc à la limite, on s'en fout complètement. Mais si on réfléchit côté footballistique, c'est quand même chaud les amis. Le classement de la PL pour l'instant qui ne servira plus à rien de ouf. Évidemment, l'avance de Liverpool, ça ne sert à rien. Chelsea, Manchester, ça ne sert à rien. Donc Liverpool aurait fait ça pour rien. Le destin, il serait maudit, maudit. Pire que la glissade, franchement. Donc on est parti avec le coronavirus en Ligue 1 maintenant les amis. Parce que là, on voit Nantes, Brest, Lyon, Paname. Et il n'y a pas de huis clos. Il n'y a pas de huis clos prévu. Il n'y a pas non plus d'annulation de match de prévu. Pour l'instant, statu quo, ça discute un petit peu. On voit le ministre de la Santé qui commence à réfléchir. L'euro apparemment par rapport aux 12 villes, ça va être tendu. Donc s'ils annulent l'euro aussi, le foot, il est mort cette année. Déjà que ce n'était pas terrible l'année dernière. C'est pour des choses différentes. Et le classement de Ligue 1, si on le fige maintenant, ça voudrait dire que Marseille et Rennes seraient sûrs. Si on arrête ça ce week-end, évidemment. Genre demain, quoi. Si Marseille et Rennes seraient sûrs d'être Champions League. Donc en gros, Toulouse-Amiens seraient en Ligue 2. Nîmes seraient barragistes. Et donc des choses comme Lyon seraient 7e. Ils ne seraient même pas européens, tu vois. Parce que du coup, Coupe de France, tout sera arrêté, quoi. Paye ta saison de Rla, quand même. Parce que Champions League, même, ils réfléchissent pour le match retour. Forcément, c'est en Italie. Complicado, bomberito, les amis, franchement. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour cette information du Télégraphe, les amis. Donc, je vous pose la question, évidemment. Faut-il annuler les ligues ? Vous mettez oui ou non, vous explicitez. On utilise des termes compliqués. Cette décision, si c'est potentiellement faisable ou pas. En tout cas, pour le football, ce serait vraiment un cataclysme de ouf pour Liverpool et pour les autres. Ça, c'est clair. Allez, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, les amis. Je vous laisse. Salut, 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 salut et salut ! Paye ta nouvelle, ça on les connaît ? Ouh !